Musique Salut tout le monde, c'est Seijoki et on se retrouve pour ce 11ème épisode de l'Animlist. Et on commence sans plus attendre. Numéro 51, Psycho Pass. C'est un anime sorti de 2012 à 2014, c'est un seinen. Et quand je dis seinen cette fois, c'est sérieux, je vous expliquerai pourquoi. Du genre dystopie, policier, science-fiction et psychologie, possédant une première saison de 22 épisodes, une deuxième saison un peu rallongée en fait, c'est la première saison mais avec quelques moments supplémentaires. En gros, une saison 1 version longue de 11 épisodes, chacun de 45 à 50 minutes il me semble. Une saison 2 de 11 épisodes. Sachant que la seule vraie saison qui est excellente, c'est la saison 1. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur cet anime en résumé ? Et bien l'histoire se déroule dans un futur assez proche, dans lequel il est possible de quantifier l'état psychologique des citoyens. Donc ça veut dire qu'en gros, une personne qui se balade dans la rue va se faire très souvent analyser par des caméras pour savoir quel est son état psychologique. Et c'est donc dans cette société, où l'état psychologique est un facteur très important pour poursuivre sa vie de citoyen, que Tsunemori Akane, son exécuteur, quand je dis son exécuteur, c'est l'exécuteur qui lui a attribué, pas son exécuteur à elle, qui s'appelle Kogamichiya, et ils font partie de la section qui s'occupe de traquer les criminels latents. Donc c'est-à-dire qu'une personne n'a pas encore commis de crime, mais que son état psychologique descend, ou plutôt monte à un état hors des normes, et bien il est considéré comme un criminel latent, car dangereux pour la société, et donc il faut l'arrêter, l'exécuter ou faire autre chose. C'est là que cette section de défense, quoi, entre en cause. Et c'est donc dans ce cadre que vont se passer plusieurs crimes, plusieurs chasses, et c'est vraiment, vraiment, vraiment un très, très bon anime. Par contre, un problème, c'est qu'on ne peut le regarder qu'une seule fois, vu que c'est un anime policier, ce qui est un peu embêtant. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un seinen vraiment un petit peu dur, parce que c'est, disons que, comment dire, quand les gens tirent sur le corps d'un humain, ça crée une réaction en chaîne qui le fait exploser. Donc ça veut dire, surtout qu'on voit vraiment chaque particule du corps gonfler, exploser, c'est assez violent. Donc je conseille vraiment aux personnes qui n'ont pas 16 ans, ou moins, de, voilà, de préférence, éviter de regarder cet anime, à moins que, voilà, le gore et les choses un peu amorales ne vous fassent rien. Mais bon, j'espère pour vous que ce ne soit pas le cas. Mais bon, moi personnellement, je l'ai vu plus tôt, et ça ne m'a pas vraiment traumatisé. Mais je veux dire, voilà, c'est assez gore, donc, voilà, faites attention, et si vous n'avez pas 16 ans, évitez de regarder ça à côté de vos parents. Alors, sur ce, numéro suivant. Numéro 52, Date Alive. C'est un anime sorti de 2013 à 2014, c'est un shonen, du genre comédie, edgy, romance et science-fiction, possédant une première saison de 12 épisodes, et une seconde de 10 épisodes. Donc, c'est dans un monde presque simile au l'autre, où une nouvelle catastrophe naturelle apparaît, le tremblement d'espace. Et pour se protéger de ces sphères de vide qui se créent, et qui aspirent tout, eh bien, les humains sont obligés de se cacher sous terre. Donc, à chaque fois qu'ils peuvent détecter l'apparition d'un tremblement d'espace, ils se cachent dans des bunkers se trouvant à une trentaine de mètres sous terre, parce que les tremblements apparaissent dans... enfin, la plupart du temps en surface. Et c'est donc dans ce monde normal, mais où tout le monde se cache souvent dans les sous-sols, que Shido Itsuka se retrouve, donc Shido Itsuka étant un lycéen, qui se retrouve dehors, alors qu'un tremblement d'espace fait rage, et parce que, voilà, il y a sa sœur qui est soi-disant dehors, et donc, il découvre qu'après ce tremblement d'espace, une personne est au centre du tremblement, et donc, cette personne est un esprit. Et donc, pour empêcher de prochains tremblements d'espace, il va devoir séduire ses esprits, pour assurer la survie de l'humanité. Enfin, bref. Voilà, c'est tout pour cet anime, et vraiment, vraiment, c'est le meilleur Elchi que j'ai vu de ma vie. Il est excellent, je vous conseille à tous, parce que c'est vraiment un anime très incontournable. Vraiment, je vous conseille vivement d'aller le regarder le plus vite possible, il est excellent, super bien dosé. Voilà, il y a des personnes qui diraient peut-être, ah, mais Eskool DxZ, c'est mieux niveau Elchi. Non, non. Parce que Eskool DxZ, c'est pas assez bien équilibré. Et d'être là, c'est excellemment bien équilibré. C'est pour ça que c'est le meilleur Elchi que j'ai vu de ma vie. Voilà. Numéro 53, Clannade. Donc, anime sorti de 2007 à 2009. C'est un shoujo, enfin, moi je dis shoujo, en théorie, c'est... Enfin, il faut savoir que c'est un anime sorti d'un jeu, donc partant d'un visual novel. Donc, c'est un... En fait, c'était marqué sur Wikipédia Seinen Shonen. Je me suis dit... Euh, non, non, non. Shoujo. Peut-être que Seinen serait normal, vu qu'il y a quand même quelques trucs un peu amoraux et très tristes. C'est peut-être pour ça que ça pourrait être un Seinen, mais sinon, je dirais shoujo, vu que c'est un anime très, très orienté, sentimental. Du genre drame, comédie, romance et amitié, il possède une première saison de 24 épisodes et une seconde de 25 épisodes. Donc, c'est l'histoire de Okazaki Tomoya, un lycéen qui est recalé, donc qui a redoublé encore son lycée, et qui est un peu lassé de la vie, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui le motive. Mais il fait la connaissance de Foukawa Nagisa, une fille assez mystérieuse, et sa vie change assez radicalement en rencontrant de plus en plus de personnes au caractère assez différent. Et donc, c'est un anime vraiment sentimental, dont la deuxième saison est la seule qui est excellente, mais, voilà, pour aller à la saison 2, il faut bien commencer par la saison. Donc, je vous conseille vraiment de le regarder, et donc, la seule raison pourquoi cette anime possède une couleur orange est parce que cette anime n'est pas... La première saison de cette anime est assez médiocre, trop lente, mais bon, appréciable, mais un peu lente. Et la deuxième saison est tellement excellente que ça fait remonter tout de suite le score de cette anime, et on passe vraiment à un seuil énorme. Sur ce, numéro 54, Akuma no Riddle. Année de sortie 2014, c'est un seinen du joueur shoujo-hai, school life, violence et drame, qui possède 12 épisodes. Donc, c'est l'histoire de Tokaku Asuma qui entre dans l'académie Myojo, un pensionnat privé pour filles, et elle fait partie d'une classe spéciale où tous les membres de la classe sont des assassins chargés de tuer la même personne qui fait partie de la classe pour obtenir leur diplôme. Sachant que, en obtenant le diplôme, ils peuvent réaliser un de leurs souhaits, n'importe lequel. C'est vraiment, comment dire, c'est pas mal, mais c'est pas forcément extrêmement bien tourné. Moi, personnellement, j'ai apprécié, j'ai trouvé ça assez bien divertissant, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça, voilà, bien, sur pas mal de points, mais l'ensemble ne me plaît pas ce temps que ça. Il y a certains animes, en fait, où il est bien, mais je ne l'aime pas forcément. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est le cas pour Akuma no Riddle, mais bon, je vous le conseille quand même, il est bien sympa. Après, c'est un concept que vous avez peut-être déjà vu dans plusieurs autres animes, où toute une classe doit tuer un seul élève pour partir. Moi, je l'ai déjà vu dans 2-3 autres animes, et le concept est pas mal, mais voilà, sans plus. Donc, je vous conseille d'aller le voir, mais c'est pas une obligation. Numéro 55, Black Bullet, année de sortie 2014, type seinen, du genre dystopie, science-fiction, action et mythe, possédant 13 épisodes. Donc, l'histoire se passe dans un futur proche, où des parasites, les gastréas, ont anointi une grande partie de l'humanité, et c'est donc dans ce monde que les humains se retranchent dans des petites zones, protégées par une sorte de métal capable de repousser les gastréas, et c'est donc dans ce monde apocalyptique que Rentaro et Enju, deux membres d'une organisation anti-gastréas, qui vont accomplir des missions pour assurer la sécurité de la zone Tokyo, l'une des dernières zones vivables de l'humanité. Et bien, voilà, vu que le métal a pas forcément la possibilité de repousser les gastréas, certains gastréas sont capables d'entrer tout de même, et c'est donc cette organisation qui va s'occuper de les tuer avant qu'ils fassent trop de dégâts. Bon, c'est un anime plutôt bon. Moi, personnellement, je le trouve très très bien. Il est vraiment bien géré. En plus, l'histoire en elle-même n'est pas si conne. C'est pas mal. L'idée des gastréas est vraiment bien tournée. Les personnages sont attachants, vraiment, et vous avez beaucoup de l'holicone. Enfin bref, c'est vraiment à voir, parce qu'il est assez singulier comme anime. Mais bon. Allez, et bien c'est ici qu'on va se quitter, et donc j'espère vous retrouver pour la suite de l'animaliste ou pour d'autres vidéos. Allez, salut ! C'était Sejoki. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !